bonjour alouette.fr bonjour marqué morgane soyez bienvenue sur alouette.fr moi c'est valérie d'amidot moi je suis sophie davant et en ce moment je suis en liberté voilà on est en tout cas super content de vous avoir reçu ce matin encore une fois pendant deux heures comme d'hab c'est beaucoup trop tôt mais oui c'est comme d'hab c'est beaucoup trop tôt mais les croissants sont toujours aussi bon les quoi les croissants les croissants je parle pas très bien je parle pas très bien dès le matin non non c'est super ouais c'est plutôt cool bon vous êtes là quand même pour fêter la sortie du deuxième album qui s'appelle when the where the ocean ends disque de platine quand même vous pouvez vous appellir s'il vous plaît 100 000 exemplaires tout à l'heure entre 7h et 9h avec stan et clarisse il y a une question qui est revenue c'est est ce que c'est important de cadrer à la mode important ouais mais non c'est pas la fin la musique c'est de l'art l'art doit être hors des modes en marketing on va dire que c'est important pour le marketing voilà c'est ça aujourd'hui la place de cocoon est un peu paradoxal dans le sens où on essaye de faire quand même des choses de qualité dans le sens qui nous plaisent et qui nous paraissent viables qui nous paraissent pas mauvaise pour le public c'est à dire on n'a pas l'impression de prendre le public pour des cons en faisant des choses formatées exprès pour leur plaire on fait des choses qui nous plaisent d'abord à nous puis ensuite que le public est adopté je pense c'est très important ça et puis on fait des choses qui nous semblent artistiques pour défendre en plus son album et paradoxalement c'est vrai qu'avec la maison de disque derrière et le et tout le tout le business qu'il y a autour mais si jamais on veut en manger on est obligé de faire ça aussi mais mais en même temps on aime bien aussi le fait de vendre des albums etc c'est quand même hyper gratifiant pour un artiste de savoir que les gens vont acheter ton disque et c'est génial ou venir à un concert ou les deux enfin c'est toujours génial quoi alors en parlant d'albums where the ocean ends c'est une chose mais que se passe-t-il dans un petit peu moins d'un mois le 20 juin prochain on ressort l'album en fait avec un mini album de cinq titres de reprises c'est à dire que des reprises ça fait depuis six ans en gros qu'on en fait parce qu'on bat d'une on aime bien c'est un peu c'est un peu la cour de récré ouais c'est une récré parce qu'on va pas prendre des chansons des chansons de bob dylan ou de neil yang qui sont très proches en fait de nous au final puisque c'est peut-être pas forcément le plus intéressant et c'est plus évident ou les choses éloignées d'un genre musical des choses à l'opposé même parfois comme par exemple la reprise d'estelle american boy voilà où des on en place de on a fait déjà des reprises de pussica dolls des reprises de tokyo hôtel des styles des styles qui est dans le paix d'ailleurs les reprises de jazzy on a fait des reprises de dans le pays aussi une reprise de max roméo max roméo une reprise d'une chanson de reggae à découvrir à partir du 20 juin voilà découvrir il ya plein de reprises et puis on va vous voir un petit peu partout cet été il ya le gros festival solides aux portes de paris et puis dans le grand ouest évidemment c'est incontournable et on sera là avec vous les francophonies de la rochelle d'ailleurs poursuivre un peu votre actu comment ça se passe marque et morgane on arrive à jouer dans des salles de plus en plus grande et de plus en plus rempli donc c'est toujours génial et puis on réfléchit à l'avenir on a moi je sais que là ça me manque j'ai envie de refaire des chansons assez vite c'est ça aussi quand on est pris dans un nouvel album il ya six mois de plaisir comme ça où tu es embarqué dans le tourbillon autour de l'album il ya l'euphorie l'euphorie autour de la sortie puis après tu te reprends une sorte de train train où tu retournes en tournée et c'est après heureux qu'on peut recomposer alors quand je disais votre actualité c'était notamment pour vous puissiez nous parler de votre myspace et facebook ah oui bah en fait disons qu'on les tient à jour très régulièrement je sais que moi je m'occupe du myspace alors après c'est moins c'est moi enfin bref c'est moins réactif voilà c'est moi c'est pas que c'est moins réactif mais facebook a repris le dessus on va pas se mentir c'est pas c'est pas grave c'est pas ça je pense toujours intéressant aujourd'hui quand tu écoutes un groupe voilà ça va mourir je pense dans l'année mais je pense mais en tout cas on conserve et on y tient assez affectif aussi avec myspace ça nous a on a été signé grâce à ce site mais c'est vrai que c'est peut-être un peu on lâche un peu l'affaire je pense on va lâcher un peu l'affaire là dessus et c'est là qu'on voit avec vos vidéos entre autres que vous êtes quand même très proche de votre public et ça je peux vous dire que les gens apprécient beaucoup mais je pense que c'est un artiste doit se doit ça fait partie de son son enfin j'en sais rien des artistes qui se protègent beaucoup et d'autres des fois ce que j'envoie c'est l'espèce d'attitude parfois quand t'as vendu plus de temps d'album de ce complètement se fermer aux gens et alors que ça devrait justement je trouve ça assez fascinant les gens qui viennent te voir qui apprécient ce que tu fais et donc pour moi c'est juste normal ça nous paraît même pas être héroïque ou c'est juste être normal et plutôt pas normal de pas le faire enfin voilà donc c'est plutôt bon en tout cas marc et morgan encore une fois merci d'être venu merci radio alouette et puis merci à toi merci à toute l'équipe et puis on reviendra peut-être pour un petit concert quelque chose très bien j'espère bien à très bientôt à bientôt c'est l'équipe